Des gants, un sac poubelle et des pinces, la famille Rosso participe ce dimanche au plogging proposé par la municipalité. On va chez Lucie, vers la place du Tilleul. De la rue de Mundolsheim à la place du Tilleul, ce couple et leur fille Clara sont déjà bien occupés. Beaucoup de cigarettes, beaucoup de papier, des élastiques. Avec la pandémie, il y a de plus en plus de masques qu'on voit voler, etc. Et quand on voit que ça se retrouve dans les océans, dans la nature, on a aussi envie d'agir pour nous, pour les plus jeunes aussi. Donc c'est important de faire ça aujourd'hui. Sous un sapin, derrière le monument aux morts, ce déchet imposant. Dans un endroit peu accessible, ce gobelet en plastique. Dimanche, les habitants volontaires ont sillonné les rues. Cette dame est à l'entrée du village. Je me promène beaucoup dans le village. Je tiens que mon village reste propre. Cette année, le contexte ne permet pas d'organiser une journée citoyenne. Pour éviter les regroupements, la commune a incité les citoyens à s'investir en petits comités. L'éco-jogging, ça permet quand même de se retrouver en famille, de faire une action où on peut ramasser des déchets, mais aussi une action où on sensibilise les enfants et les adultes. Après, sur une belle journée en soliée comme ça, j'espère que les gens vont aussi en profiter de leur environnement et de pouvoir le préserver. On est facile, on est facile. Un masque au kilomètre, c'est ce qu'on a calculé. Et puis de déchets plastiques, beaucoup. De bons kilos. C'était aussi le but de la journée, de faire prendre conscience aux uns aux autres qu'il faut qu'on respecte davantage la nature qui nous entoure. Et puis voilà, j'espère que bientôt, on n'aura plus besoin de ces journées déco-jogging et déco-promenade. Dans la zone commerciale, on a terminé notre tournée avec Christine Villers, une lampertaïmoise qui ramasse très régulièrement des déchets. Je marche, je fais de la marche un peu sportive. Et de temps en temps, j'emmène un sac avec une pince et puis je ramasse. Il y a toujours des trucs qui traînent. En ce moment, c'est beaucoup de masques, des mouchoirs, des bouteilles. Enfin, la marque la plus bu, c'est Desperados. Ça, je peux vous dire, j'en ai ramassé des bouteilles. Sur ce petit secteur de route, voilà ce qu'elle a ramassé avec une poignée d'amis. Et malheureusement, beaucoup d'autres déchets jonchent encore le sol. Des incivilités incessantes à l'heure de l'extension de la zone commerciale de Vandenheim. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada